Re-youtube, voilà petite pause terminée. On va pouvoir se reprendre la tête sur ce jeu. Qu'est ce que je fais ? Oh non par contre c'est pas bien hein. Merde. 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 Cal Erin. y'a un succès hein. C'est bon j'ai eu le succès. Le succès c'est mon des cancérogènes. Mathématiquement les deux sont plausibles et la théorie 1 semble avoir plus de plausibilité d'où ma déclaration. Pourquoi ça existerait des trous blancs ? Et pourquoi un trou noir c'est pas un trou noir c'est juste un truc super avec une grosse gravité quoi ? Y'a pas de raison qu'il y'a un autre truc à l'autre bout quoi. Le pôle nord de gravité est couvert de neige et de glace. On trouve à sa surface une ruine nomaille à la forme particulière. Les nomailles pouvaient employer la distorsion pour voyager depuis la station du trou blanc jusqu'ici. C'est là qu'ils ont reconstitué la technologie de distorsion. Les nomailles sur gravité constatèrent l'existence d'une lune fantôme qui apparaissait parfois dans le ciel. C'est à dire expliquer ça aux scientifiques qui éterrissent tout ça ? Ouais j'aimerais bien des euh... Merde 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 j'ai fait une péter la tronche. C'est où l'intrus ? Ah l'intrus là-bas. Et remonte ! Merci. Oui il est déjà là ? Il est déjà là ? Très bien. Sous-titrage FR ? Vite ! Oui, ça y est, regardez ! Yes ! Oh non ! Ok là je peux pas rentrer. Là ça m'a allé roquer. Ça m'a allé roquer. Il y a un truc là. Pai, mes relevés d'énergie ont gagné en intensité maintenant que nous sommes sous la surface. Quoi que ce soit, ça doit se trouver quelque part là-dessous, près du cœur de la comète. Je commence à me demander si ça ne serait pas plus dangereux que nous le pensions. Clarisse, tu nous reçois ? Oui, mais plus faiblement. Je crains que nous perdions entièrement le contact si vous vous aventurez plus profondément. Garde les moteurs de la navette allumée. Clarisse, nous rentrons dès que nous avons identifié l'origine de ces relevés d'énergie. J'ai bien compris, mais soyez prudentes toutes les deux. Oh la la. Mais je reviens là ? Oh il y a un truc chelou. Ah ! Ok, il y a de la matière fantôme là. Je suis obligé d'y aller en fait. Il faut que j'aille à Donf. Salut chez JD. À cause de la matière fantôme ça tue ? Ouais ça, la matière fantôme ça me bute. Là tu vois je suis passé assez vite, mais finalement je suis quand même pas mal attaqué là. Il faut que j'y retourne et que je... Ouais, faudrait pas que je me goure la première fois en fait. C'est la menace fantôme ? C'est un peu ça ouais. Là c'est un peu la menace fantôme ouais. Bon j'ai eu mon succès avec mes... J'ai eu mon succès avec mes chamallows, je suis très content. C'est une excellente chose déjà que j'ai eu ça. Franchement j'aurais pas espéré mieux. Attendez, non non, d'abord la combi. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, je vais refaire le con. Alors le noyale. J'ai retrouvé les deux membres disparus de l'équipage de Navette Nomai près d'un rocher brisé qui semblait avoir implosé. Implosé. Regardez je peux indiquer sur la TH. Sous-titrage ST' 501 Il y a des pilotes auto. Il est vraiment le mauvais le pilote auto. Franchement je sais pas pourquoi je continue à l'utiliser parce que à chaque fois... A chaque fois je suis déçu. Je vais louper le coche là. Il y a le machin qui est en train de passer à côté du soleil. Pourquoi je vais si vite ? 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 Ah... Freine ! Freine ! Boum, vas-y sors. Please. C'est loin qu'on se rapproche du soleil là ? On se rapproche. Mais c'est chiant, c'est jamais au même moment en fait. Ça c'est gravité ça ? Avec la... La lune de lave là ? Je déconne pas hein. Ouais c'est ça. Et je commence à les connaître quoi. On va pas se cogner là dedans hein. Ça y est ça fond. Oh là c'est trop bien, c'est tellement bien. Ok. C'est celui-là hein. Vous prenez là y'a un truc ? Non ? Oh non y'a rien. Ah mais ça me tue direct là. Ça me tue direct. Ça me tue direct. Donc on a la sablière, hop. La rocaille. On a cravité. On a la lune quantique. On a l'éviate. Son bronze. Le trou blanc. On a l'intrus. Alors. Nya 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 nya. Ok. Je vais y retourner hein. On va retenter. On va retenter autre chose. Attendez fallait peut-être que je le... A chaque fois c'est une connerie de faire ça en fait. Allez. Let's go tous un intrus. Ça va pas ta tarte ? Oh je vais me cramer. Oh je vais me cramer. Ah merde. Oh je suis allé me jeter direct là. Oh je suis allé me jeter direct dedans. Ah y'a zéro hésitation hein. Ah direct dans le soleil. Oh t'es bien hein. On était bien hein. Vraiment. Ah ouais non. Là j'accepte les GG parce que là on était vraiment très bien. Et non j'ai pas besoin voilà. Hop. Let's go. Oh je suis allé me cramer mais le cul. Mais direct. Non c'est ça qu'il faut que j'appuie là. C'est ça que je vais faire. Non c'est ça qu'on est bien. Non c'est ça qu'en fait. Non. Non c'est bon. Non c'est ça qu'il faut que j'appuie là. On c'est ça qu'on est prêt là. C'est ça qu'il faut pas. Un tour, là? C'est ça qu'on est là. On doit faire un tour. On va faire un tour. Pour un tour. On va faire un tour. Mais ça qu'on touche. Allez on le rattrape Coucou Silent Comment tu vas ? C'est pas où ? C'est là, là ! Voilà on se rapproche du soleil ou pas ? Oui. Fatigué mais j'ai passé une belle journée donc ça va ? Et toi ? Bah écoute moi ça va aussi. J'ai pas à me plaindre. Bonne journée, bien rempli, pas mal de boulot aujourd'hui mais... Ça allez. Globalement c'est plutôt les clients gentils. Donc j'ai pas à me plaindre. Allez fond ! Nice ! Bon. Matière fantôme. Bon c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Donc là je vois qu'il y a de la matière fantôme. Y'a pas l'air d'en avoir. Y'a que celui-là. Celui-là je me suis fait baiser tout à l'heure. Et merde. Et crotte. J'arrive vous là. Bah ouais j'arrive là. J'ai rien pour me soigner. J'ai rien pour me soigner. Attendez. Donc là c'est de là d'où je viens. ... ... Ok. J'ai rien pour moi. J'ai rien pour moi. J'ai rien pour moi. Et enfin. J'ai rien pour moi. Et donc on va avoir difficile. Parce que là c'est ça, c'est l'autre tunnel, ça. Bon. Si je balance mon guetteur. Non. Ah mais je n'ai pas vu qu'il y avait ça ! Attendez. Fantôme ? Pas fantôme là. Merde j'ai remonté le tunnel. Ah merde. Ah merde là y'en a. Je suis bientôt mort là. Shit. Non 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 ! Ah il y a des trucs là-haut ? Non c'est pas ça. Non c'est pas ça. Fallait aller à droite. Donc quand j'arrive là après faut que je remonte. Je vais y arriver. Promis je vais y arriver un jour. On va y arriver. C'est une promesse que je vous fais. On va y arriver. Peut-être dans trois heures. Mais on va le faire. Vous avez vu maintenant comment je décolle trop vite. Ça fait le même bruit que Mario... Mario Galaxy. Les petits puik puik. Ça fait les mêmes briques que les puik puik de Mario Galaxy. Alors cette fois-ci on va essayer de pas foncer dans le soleil. Hein ? Merci. Il faut que je me retrouve en face. En fait c'est ça le problème. C'est quand on est pas en face. C'est le merdier. Oh là je suis plus en face du tout là. Je suis plus en face du tout. C'est chiant de naviguer dans l'espace. Oh c'est le merdier de naviguer dans l'espace quand même. Allez on attrape la comète. On fait la course avec la comète là. Qu'on y arrive avant que le soleil soit là. Oh le soleil est toujours là mais... J'ai compris. Oh non il est en train de se barrer. Arrête. Accélère, accélère. Putain je vais arriver trop tard. Je vais arriver trop tard. Je vais arriver trop tard. Ça va me saouler. Mais pourquoi ? Mais pourquoi le truc fait ces mouvements là de merde là ? Je vais m'écraser comme un con dessus. Allez. Je sais pas ce que je fais là. J'ai... J'ai... I've got no idea what I'm doing. Putain c'est l'enfer. Une comète farceuse ouais. Pourquoi je fais le con comme ça là ? D'habitude j'y arrive du premier coup. Attendez. Remonte, 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 remonte. Ah. Oh je vais trop vite. Oh je vais trop vite. Je vais fucking trop vite. Je vais m'écraser. Ah bah non. Bah non je l'ai juste loupé. Vite, vite sors, 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 sors. Avec l'epsidre. Oh je vais le louper. Vite ! Oh j'ai tellement failli louper quoi. Ok donc c'est par là. Premier point. On arrive là. Non. Ensuite on monte. Là. On va à gauche. Ok. On va où ? Aïe, aïe. Non, reviens là ? Quoi ? C'est quoi ce bordel ? Est-ce qu'on est de retour ici en fait ? On est d'accord. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Oh cool on a réussi. Au bout de la quinzième fois. C'est quoi ? L'enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons relevé. Non je dirais plutôt que la source se trouve à l'intérieur de cette pierre. Je détecte une sorte de matière exotique. Cette pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Il devrait être au moins 10 fois supérieur à ce qu'on voit actuellement. Pareil je pense qu'il vaut mieux éviter d'interagir avec cette matière pour autant que je sache. Un contact direct sera probablement fatal. Ah bah ils ont joué avec la matière fantôme. J'ai jamais rencontré une coque de ce genre mais c'est notre seul rempart face à ce qu'elle renferme. Le pire c'est que cette matière est incroyablement volatile. Pareil je sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre mais ça n'est pas seulement instable. Cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés de densité j'aurais jamais rien vu d'aussi compact. Sa magnitude est bien supérieure à ce que j'envisageais. Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qu'elle renferme se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout ce système stellaire en un instant. Et la pression ne cesse de croître à mesure que la comète en approche. Retourne immédiatement à la navette, il faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menacent. Pose ton matériel et cours ! Tu fais tu pailles ! Puis on en sera sur cette xénomatière meilleure selon les chances de survie. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible. Va prévenir les autres, nous pourrons peut-être construire un abri. A l'époque, maintenant ! Où j'ai eu maintenant ? C'est bien mignon mais... Regarde. Un jour j'y arrive, vrai. Donc là. ... 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